Siquez, pasteur, docteur Koumoui, gloire à Dieu, c'est comme vous espérez quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire ce soir au nom de Jésus Christ. Cela va venir, cela est déjà arrivé, vous allez recevoir. Père, nous te remercions ce jour, nous bénissons ton nom, que tu es grand, que tu es bon, que tu es glorieux, que tu es merveilleux. Tu es arrivé pour ton peuple, une visitation glorieuse ce soir. Je prie Seigneur que chaque reste de tout ce qui ne doit pas se trouver dans notre vie soit balayé au nom de Jésus Christ. Fais des merveilles dans chaque vie. Apporte plus de joie à toute vie. Nous sommes contents d'être ici ce soir parce que nous attendons ta visitation. Nous te disons merci pour l'exhaustion. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous a déjà bénis. Priez à vous asseoir. Ce soir, nous allons à Matthieu 21. Je vous lis le verset 9. Matthieu 21, verset 9. « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criait. Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Ils étaient remplis d'attente à cause de l'arrivée de Christ. Christ, le roi. Christ, le Seigneur. Christ, celui qui pourvoit à tout besoin dans la vie. Christ, le roi. Christ, qui va prendre votre vie. Il a changé un meilleur ce jour. Point le verset 10. Verset 10 dit « Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'autre disait, « Qui est celui-ci? » Vous êtes ici ce jour. La même question qu'ils avaient posée, vous l'a posée. Qui est celui-ci? C'est le roi qui est venu nous visiter depuis le ciel. C'est le sauveur qui est venu nous sauver de tous nos péchés. C'est le puissant libérateur qui est venu nous délivrer de toutes les œuvres du diable. Qui est celui-ci? C'est celui qui est venu remplacer la traitesse avec la joie. Qui est celui-ci? C'est celui-ci qui est venu rendre la stérile féconde. Quand il nous visite et comme il a quitté le ciel pour venir sur la terre, il est venu pour voir à tous les besoins terrestres. Il est venu nous qualifier pour le ciel afin que lorsque nous quitterons la terre, que nous soyons à ce lieu éternel. C'est le meilleur pour nous à cause du roi qui est venu nous rendre visite. Le verset 11 La foule répondait C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. C'est ce que la foule disait. Certains ne vont pas au-delà de leur village. Certains ne pouvaient pas lire le nom des villes sur la carte. Il y a des gens qui ne connaissent que le nom de leur tribu et le nom de leur ville. Tout ce qu'ils savaient, c'est la Galilée. Mais pour nous qui avons déjà connu que le Dieu, le Père est au ciel et qu'il a promis de nous donner un roi qui va venir au-delà de la Galilée pour sauver les nations. Et il est venu ce jour pour vous bénir et pour vous sauver. Et le verset 12 Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il est venu reconstruire notre vie. C'est parfois, vous passez dans la rue ou bien sûr une route et on construit la route. Et on creusait là-bas, on prend de l'argile ici, on met ça là-bas, on met du sable là-bas et on fait un amas de quelque chose ici. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est la construction. Quand Jésus vient construire notre vie, il entre dans le temple de notre corps. Et il va commencer à secouer ce qui doit être secoué. Il va commencer à arranger les choses. Ce serait comme une confusion dans notre vie. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Attendez un peu. Vous allez savoir ce qui se passe. La réformation dans votre vie. La construction dans votre vie. Une nouvelle chose dans votre vie. Que lorsque toutes ces choses seront finalement achevées. Et que la touche du Seigneur vienne sur votre vie. Ceux qui prétendaient vous connaître. Quand ils vous voient ce jour, ils ne peuvent plus vous reconnaître. Le verset 13. Et il leur dit. Il est écrit. Jésus connaissait ce qui était écrit. Ces gens dans le temple ne connaissaient pas ni le plan, ni l'objectif de Dieu. Pourquoi le temple là, est là. Ce soir, je vais vous informer. Dieu sait, Christ est saint. Tout ce qui est écrit sur ta vie. Et le plan unique. Unique. L'objectif unique. Le salut et la santé. Qui ont été écrits sur ta vie. Tout ce que Dieu a écrit. Comme tu parcours la vie. Et on ne voit pas ce qui est écrit. On ne suit pas ce qui est écrit. Notre vie est en confusion. Christ. Le roi venu du ciel. Où il connaît le rapport que le Père Céleste a pour vous. Et ce soir, il va prendre ce qui est écrit sur toi. Et il va bien mettre ça à sa position appropriée dans ta vie. Il dit. Ma maison sera appelée une maison de pierre. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Les gens qui allaient dans ce temple. Ne savaient pas que le temple ne suivait pas le plan original de Dieu. Et c'est-à-dire les gens qui voient notre vie ici. Notre vie là-bas. Et notre vie à l'envers. Vous croyez que c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Non. La volonté de Dieu. C'est la santé parfaite. C'est la guérison. Le salut. Le bonheur. La joie. Et tout cela est sur le point de s'accomplir dans votre vie. Le verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. L'usage de ce temple. L'usage de ton temple. L'usage de ta vie, de ton corps. Ta destinée. Le pourquoi le Dieu tu puisses en t'acrier. Gloire à Dieu. Ce soir. Tu verras. Tu auras. Tu obtiendras. Et tu expérimenteras cela au nom de Jésus Christ. Ce soir je vous parle de la visite, de la visite royale du roi du ciel. Ou la visitation du roi du ciel. Christ est le roi là. Christ est ce réformateur. Christ est celui-là qui va amener votre vie à s'accorder avec le plan original de Dieu. La visite du roi du ciel. Nous allons voir trois points avant la prière. Et la prière ce soir fera quelque chose de défini, quelque chose de céleste dans chaque vie ce soir. Numéro un. La visite royale qui pardonne au pécheur sincère. La visite royale. Vous savez, lorsqu'on était jeune. On menaçait. Si quelqu'un venait. Et si tu pleures. Le policier vient. Le policier vient. Alors c'est pour te faire taire. Toute la paix que tu avais. Toute l'angoisse que tu as. Tous les mauvais traitements que tu avais. Des gens autour de toi. Le policier vient. Il y a un soldat qui vient. C'est pour te faire englottir toute ta douleur. Maintenant quand on dit que le roi vient. Que le roi de l'autre village et le chef de l'autre village vient. Parfois ce qu'il disait c'est que. Que tu prétendes être content. Quoi que tu sois triste. Que tu prétendes. Que tu. Que tu. Alors que tout n'est pas bien. Que le roi vient. Le roi Jésus est différent. Donnez-moi un bon amen. Tu es malade. Tu es malade. On te dit que le roi vient. Tu es pécheur. On te dit que le roi vient. Tu es déprimé. On te dit que le roi vient. Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade dans la vie. On te dit que le roi vient. L'avènement du roi, l'aveugle et les paralytiques venaient à lui dans le temple. Et maintenant il restructure tout et il les guérit et guérit tout le monde. Numéro 2, les visites récurrentes qui guérissent toute maladie. Rappelez-vous, si quelque chose est récurrent, cela veut dire que la chose se répète à tout moment. Et il ne va jamais cesser de te rendre visite. Les visites récurrentes qui guérissent toute maladie. Numéro 3, c'est la visite reçue qui évite la souffrance éternelle. Numéro 1, Numéro 1, Nous allons voir la visite du premier point ici. Nous allons voir la visite royale qui pardonne aux pécheurs sincères. Il y a des gens qui n'aiment pas leur vie. Ils n'aiment pas leur nom du moins. Pourquoi me donnent-ils ce nom ? Voici ce que je connais. Étant la signification de ce nom-là. Moi, je n'aime pas ce nom-là. Change le nom si tu n'aimes pas ce nom-là. Oui, le roi t'a visité. Mais ça veut dire que tu es pécheur. Tu ne peux pas faire autre chose de ton nom. Adam et Ève t'ont donné ce nom-là. Ils s'est conférés sur toi. La société te voit et voit comment tu vis en privé, en secret et t'ont donné ce nom-là. Ton caractère te confère ce nom. Que ça, c'est ton nom. La société, tous ceux qui te connaissent, qui tu es, ils connaissent tes actions, ton caractère. Et ils affirment bien que ça, c'est ton nom. Si tu n'aimes pas ton nom, change ce nom-là. Et Christ est venu. Ce soir, il va changer ton nom. Christ est venu. Le visiteur céleste, le rédempteur est venu. Félicitations à vous. Le roi viendra avec votre nom. Le ciel ne t'appellera plus le nom mauvais là. Dieu ne va plus t'appeler le nom là. Et Christ, qui a confirmé ça, et qui a vécu le nouveau nom là, ne va plus t'appeler l'ancien mauvais nom pécheur au nom de Jésus-Christ. Et lorsque tu te mets à genoux pour prier à tout moment, le Père Céleste va te regarder. Il ne va plus t'appeler pécheur. Parce que le pécheur n'a pas d'héritage au ciel. Il va changer ton nom ce soir. Il va changer ta vie ce soir. Allons à Marc, chapitre 2, verset 1. Marc 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Christ est venu rendre visite à Capernaum. Et le verset 2, verset 2 dit « Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Lorsque le roi parle, c'est différent de lorsque le pauvre dans la rue parle. Quand le Créateur du ciel et de la terre parle, c'est différent de ce que dit la créature. S'il parle aux tempêtes de la vie, il dit que silence tais-toi. Il y aura une réponse immédiate du meugissement de la mer. Parce que la mer, le ciel, la forêt, les océans, l'homme, les démons, quelle que ce soit, la personne à qui Dieu parle, cela ne peut jamais résister à la voix du roi qui parle. Quelle est la parole que le roi va proférer ? C'est la parole qui sauve. Qu'est-ce que le guérisseur va dire ? Quelle parole ? C'est la parole qui guérit. Quelle parole le roi va-t-il dire ? Va-t-il déclarer ? C'est une parole royale. Quelle parole ? Le roi, le libérateur, va-t-il dire ? C'est la parole qui dérive. Il parle, il le prêche, il annonce la parole. La parole que vous entendez, c'est sa parole. C'est la parole qui sauve, la parole qui guérit, la parole qui délivre, la parole rédemptrice, qui rachète. Lorsque vous entendez cela, cela entre dans votre cœur et tout ce qui doit être fait pour votre salut, ainsi le salut vous sera accordé. Voici le verset 3. Verset 3. Des gens verrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Nous dirons qu'ils étaient en retard. Le lieu là était déjà encombré avant qu'il ne soit arrivé. Et cet homme paralysé, impotent, inutile à lui-même, ne pouvait rien faire pour lui-même. Alors, il faut qu'ils soient portés par quatre hommes sur un brancard. Ils étaient arrivés en retard. L'homme n'a pas dit que nous sommes venus en retard. Il n'y a pas de siège. Ramène-moi à la maison. Lorsque tu es sincère, lorsque tu sais que voici le dernier arrêt, lorsque tu sais qu'aujourd'hui, quelque chose doit arriver, doit se produire, tu seras sincère, sérieux. Tu ne vas pas permettre à la foule de t'empêcher. Tu ne vas pas permettre au défi de t'arrêter. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Voir le verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, à cause de la multitude, à cause de la masse, ils découvrirent le toit. Je dois dire qu'ils sont sincères, ils sont sérieux, qu'aujourd'hui, je dois avoir la solution à mon problème, la solution à mes défis. Ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Que dirait les gens ? À une telle action, les personnes sincères qui voudraient résoudre leurs problèmes à ce temps-là, ne s'affichent pas de ce que diront, ce que dirait les gens. Comment les gens vont nous regarder ? Quels sentiments auront-ils envers nous ? Les gens sincères ne pensent pas aucun dira-t-on. Ils viennent pour le miracle et ils reçoivent le miracle. Ils doivent obtenir, recevoir le miracle. Et ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Et ils descendient par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était accouché. Comme tu es sincère, sérieux, ce soir. Et tu dis, rien ne m'empêchera. Le sauveur doit me sauver. Le guérisseur doit me guérir. Le libérateur doit me délivrer. Le rédempteur doit me racheter. Et le roi qui vient du ciel doit déposer la bénédiction du ciel dans ma vie, sur ma vie, ce jour. Voici le verset 5. Verset 5. Jésus, voyant la foi, quelle foi ? Venir au sauveur, quelle foi ? En refusant de céder, quelle foi ? Être sincère et dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de mon salut. Vous savez, quand quelqu'un est malade et que la personne est étendue sur un brancard et on le porte, cela semblerait que la personne s'évanouirait. On dit même, laisse-le, laisse-le dans son cas. Et tu ne vas pas demeurer dans ta paralysie. et il a vu leur foi. Ce que les gens ordinaires ne feraient pas que le lieu est trop rempli, encombré, oui, rentrons chez nous, on viendra à la prochaine. Les gens sincères ne parlent pas de cette manière. ayant vu leur foi, Jésus voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, n'est-ce pas suffisant ? Lorsque le roi t'appelle, mon enfant, lorsque le roi t'appelle, ma fille, cela englobe, cela a une signification. M'enverra-t-il en enfer en tant que fils ? Non. Me puniras-tu pour toutes les mauvaises choses que j'aurais faites ? Non, mon fils. M'aimes-tu que tu pourras à tous mes besoins dans la vie ? Oui, mon fils, ce soir, il t'appelle, mon enfant, ce soir, il t'appelle, ma fille. Et comme tu viens avec foi et tu veux te connecter à Christ, mon enfant, ma fille, ton destin va changer. Tes péchés sont pardonnés. péchés sont pardonnés. la profondeur et la dangerosité de ces péchés. Aussi dangereux que vos péchés soient et dits tels péchés sont pardonnés. Seule la royauté peut déclarer cela et le confirmer. les rois du monde les rois du monde naturellement, lorsqu'on a ces choses en grand nombre et ce sont des choses terribles, ils ne vont pas te dire que tes péchés sont pardonnés. Ils te prennent et ils t'enferment. tu as jetés en prison. Voici le grand roi du ciel, le grand sauveur du ciel, le grand rédempteur du ciel et dit, mon enfant, il n'a pas dit cela avant que l'homme ne soit amené devant lui. c'est lorsque tu viens à Christ et tu as confiance en lui je suis un péché terrible mais je cherche mon sauveur mais je le trouve il est le seul sauveur pour d'autres personnes qui puissent me sauver excepté Jésus et puis je mets tout de côté et je suis sincère sérieux pas d'empêchement il n'y a rien qui puisse m'arrêter je vais à lui et je lui dis me voici fais tout ce qui te semble bon avec moi c'est l'heure quand tu viens à lui de tout ton coeur de toute ta vie il t'appelle mon enfant ma fille mon fils tes péchés sont pardonnés la visite royale qui pardonne au pécheur sincère est-ce que vous voyez vous voyez le changement de nom là-bas du pécheur au fils quelqu'un là-bas je cherche la personne je cherche celle-là un changement pour toi ce soir un changement de destinée un changement dans ta vie la joie te parvient vous voyez comment il t'appelle mon fils mon enfant le ciel s'ouvre sur toi maintenant tu vas quitter ce lieu ce soir pour dire que je suis son fils non tu es pécheur jésus a changé cela et dit maintenant que tu dis maintenant je suis son enfant je suis son fils il dit mes péchés il a tout ramassé et dit tes péchés sont pardonnés il faut dire amène si tu l'acceptes je vais au deuxième point maintenant deuxième point maintenant les visites récurrentes qui guérissent toute maladie vous savez partout Jésus allait Jérusalem à Capenari que soit la Samarie où qu'il se trouvait et les visites se répètent voyez ce qu'il a fait le jeudi lorsqu'on a démarré le programme il nous a rangé visite il a guéri les malades avez-vous avez-vous vu ce qui s'était produit hier vendredi il a guéri parce que ce sont des événements récurrents des choses récurrentes et maintenant vous venez ce jour peut-être vous n'étiez pas ici hier peut-être tu étais là pour une raison donnée tu n'étais pas guéri aujourd'hui je dis aujourd'hui je dis aujourd'hui la personne que tu as amenée ici sera guéri aujourd'hui la chose qui fait le bruit dans tes oreilles sera calmée aujourd'hui la personne qui est enchaînée à cause de la folie les chaînes seront enlevées au nom de Jésus de Christ la personne qui marche non avec les jambes et les pieds mais la personne qui rampe avec les mains et les fesses tu vas te lever comme un gentilhomme tu vas bien marcher les visites récurrentes qui guérissent toute maladie Marc 2 verset 9 lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques tes péchés sont pardonnés ou de dire la toi prends ton lit et marche il est notre roi il dit pour lui guérir la maladie ou pardonner le péché c'est lui c'est très facile pour lui à faire pardonner un péché terrible et guérir une maladie terrible c'est la même chose il fait les deux d'une même manière le péché terrible le péché dangereux il pardonne cela la maladie terrible chronique incurable il guérit la maladie là aussi simple qu'il aussi simple qu'il pardonne nos péchés voilà le verset 10 verset 10 or afin que vous sachiez que le fils de l'homme a su la terre le pouvoir de pardonner les péchés je te l'ordonne dit-il aux paralytiques verset 11 je te l'ordonne regardez il y a plusieurs personnes là mais il a dit je te l'ordonne oui c'est celui qui est sincère qui est sérieux il veut être guéri par le guérisseur il s'est identifié par son sérieux il n'agissait pas comme faisant partie de la foule aujourd'hui je viens pour la guérison je suis sincère de cela la foule ne peut pas m'empêcher et mes sentiments ne vont pas m'empêcher mes pensées que ceci a duré ne peut pas m'empêcher il a obtenu comme vous l'aurez ce soir je te l'ordonne dit-il aux paralytiques là toi prends ton lit et va dans ta maison verset 12 et à l'instant il se leva et à l'instant il se leva si quelqu'un t'appelle il te dit quelque chose et tu n'y penses pas tu n'agis pas selon la chose il t'a dit clairement que je te parle je te l'ordonne là toi prends ton lit et tu ne dis rien après 5 minutes après 10 minutes après un jour eh bien mais qu'est-ce qu'ils ont dit mais qu'est-ce qu'il a dit j'ai oublié je veux faire cela mais j'ai oublié nous devons avoir une réponse immédiate à la parole du roi il te parle il dit la toi prends ton lit celui qui a dit la toi il sait que je suis déjà guéri c'est pourquoi il donne l'ordre ce qu'il dit que je peux faire je peux le faire quand il te dit ouvre les yeux regarde la lumière regarde les gens il me dit ouvre les yeux après le dernier amen s'il parle ainsi il sait que quelque chose s'est déjà produit et je vais ouvrir les yeux et moi je vais voir il dit à celle lèpre que va vous montrer au sacrificateur mais la lèpre paraît toujours être là mais il nous dit allez vous montrer au sacrificateur s'il a ainsi parler il sait déjà que quelque chose s'est passé et je dois aller prouver que je dois aller prouver ce qui s'est passé et ce soir il dit déleste ta maladie abandonne ta faiblesse abandonne ton infirmité il a ainsi parlé je sais que c'est fait il a dit ça je sais que c'est fait en toi tu vas le voir voyons encore le verset 12 et à l'instant il se leva prit son lit et sortit en présence de tout le monde en présence de nous tous nous te verrons tu étais paralytique mais Christ s'est dit la toi prends ton lit c'est toi même qui va te lever et tu vas pousser ton fauteuil roulant Christ a ainsi parlé il est la vérité la vie et le chemin il a ainsi parlé il te l'a dit et cela va se produire de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement votre miracle va étonner beaucoup de personnes qui te verront ta guérison va surprendre beaucoup de personnes qui te verront ils étaient tous étonnés c'est tel que cela se produit à tout moment Jésus a parlé à l'aveugle va te laver à la piscine de Siloé il est allé il est revenu voyant clair tu es venu ce soir tes yeux aveugles verront lorsque les gens l'ont vu ils étaient étonnés est-ce lui ou ce n'est pas lui quelqu'un dit non ce n'est pas lui il est aveugle c'est quelqu'un qui lui ressemble et l'homme les a entendus parler de lui vous allez les entendre parler de toi est-ce lui qui avait l'hémiplégie non non c'est pas lui c'est son frère jumeau et tu vas dire écoutez moi c'est moi maintenant je peux marcher maintenant je peux me tenir debout est-ce la femme là qui avait le goitre non ce n'est pas elle tu la connais non elle avait le goitre ce n'est pas elle et tu vas dire oui c'est moi où est ton goitre ce n'est pas mon bien ce n'est pas à moi jésus a dit goitre n'est pas pour toi il a ôté il a jeté quelque part toutes ces maladies ne sont pas pour toi ne sont pas ne sont pas les miennes ne sont plus les maladies ne sont plus les miennes Christ le guérisseur m'a visité et je suis guéri et glorifiait Dieu disant nous n'avons jamais rien vu de pareil ce que tu n'avais jamais vu tu le verras ce soir la visite récurrente nous allons à Luc 7 verset 19 Luc 7 verset 19 Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples il en appela d'eux et les envoya vers Jésus pour lui dire es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre es-tu le sauveur ou devons-nous en entendre un autre es-tu le guérisseur ou devons-nous en entendre un autre es-tu le libérateur qui va briser toute chaîne de folie ou devons-nous en entendre un autre es-tu le chemin au salut ou devons-nous en entendre un autre le verset 20 verset 20 verset 20 dit arrivé auprès de Jésus il dit Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre au lieu de répondre à la question par la parole il a répondu par un prodige un miracle de qu'un de qu'un ne peut répondre à cette question que par des paroles de bouche mais lui il a répondu à la question par le miracle du maître voyons le verset 21 verset 21 à leur même Jésus guérit plusieurs personnes de maladie d'infirmité toutes les questions que vous posez ce soir le Seigneur vous répondra avec un miracle il va répondre à cette question avec des prodiges dans votre vie au nom de Jésus Christ vous posez la question est-ce le sauveur ou devons-nous en attendre un autre il a répondu à la question en notant tes péchés en notant ta culpabilité en te donnant le salut donc tu sais que la question est répondu es-tu le guérisseur ou devons-nous en attendre un autre il a répondu à la question avec la guérison et la guérison viendra répondre à votre question au nom de Jésus Christ es-tu celui qui brise le jour ou devons-nous en attendre un autre il répond à la question tout en tout en brisant le joug dans ta vie es-tu celui qui donne la vie je meurs oh je vais bientôt expirer es-tu celui qui donne la vie il répond à la question tout en donnant la vie ce soir et si il nous dit à l'un même Jésus guérit plusieurs personnes de maladie d'infirmité et d'esprit malin et il rendit la vue à plusieurs aveugles voir le verset 22 et il répondit allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu les aveugles voient les boiteux marchent les lépreux sont purifiés les sous-entendent les morts ressuscitent la bonne nouvelle l'évangile la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres la réponse viendra au ciel ce soir la réponse viendra du ciel ce soir lorsque vous doutez de quelque chose le miracle va répondre à la question là nous allons au troisième point troisième point la visite reçue qui évite la souffrance éternelle Christ est celui qui bat offrit la voie à la souffrance éternelle personne ne peut le faire aucune autre personne ne peut barricader le chemin la queue tu ne souffriras pas éternellement toute barricade que quelqu'un peut ériger le vent du jugement de Dieu va tout détruire mais le roi lorsqu'il te visite il vient te rendre visite ce soir il est le seul qui puisse t'empêcher de souffrir éternellement il n'est pas partiel quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé le salut ce soir la vie éternelle ce soir Dieu merci tu ne périras pas Dieu merci je ne périrai pas parce que Christ le sauveur qui évite qui empêche la mort éternelle la souffrance éternelle ce Christ est venu et je viens à toi en royauté et dès que tu me reçois cette question cette affaire de l'affaire pour toi sera totalement oublié et rejeté la visite reçue je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un attendra ma voix et qu'il ouvre la porte j'entrerai chez lui lorsque Christ vit en toi tu ne peux pas porter Christ en toi en affaire à la damnation Christ vit en toi et le seul endroit que tu puisses aller c'est le ciel tu vas au ciel dès que Christ entre en toi et tu le reçois et il demeure en toi et tu restes avec lui et il reste avec toi le ciel est garanti pour toi Amen voyons Jean chapitre 1 verset 11 elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu vous savez pourquoi ils doivent abandonner la tradition pour embrasser la transformation il est venu aux siens il est venu elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu vous savez pourquoi ils doivent abandonner la loi de l'ancienne alliance pour venir accepter embrasser la loi de la nouvelle alliance il est venu aux siens et les siens ne l'ont pas reçu vous savez pourquoi ils doivent abandonner ils doivent abandonner l'homme fabriqué par l'homme pour accepter l'homme fait par Dieu il dit que moi ils sont engaillés moi je me change je me transforme ils sont engaillés je me sauve moi même ils sont engaillés la justice morale ils doivent abandonner cela pour avoir la justice de Dieu qui vient par Christ qui passe par Christ et pour ces adorateurs juifs traditionnels c'est trop pesant pour eux mais le verset 12 dit mais à tous ceux qui l'ont reçu ils disent que ces lois toutes ces traditions juives ne m'ont pas aidé depuis des siècles mais Christ est venu le sauveur est venu le salut est venu mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu la justice morale l'homme qui se fait lui-même qui s'enorgueille qui se vante que moi je me sauve moi même mais cet orgueil ne va même pas se présenter parce que tu ne peux pas te sauver toi-même tu ne dois même pas essayer cela imaginez cela tu portes des bottes ou bien des chaussures des chaussures qui des chaussures à tes pieds et et tu veux te tirer de ses chaussures alors que la chaussure a des lacets bien serrés seul le sauveur seul le rédempteur qui puisse le faire lorsque nous le recevons n'est-ce pas très simple aussi simple que cela soit que quelqu'un tape à ta porte tu vas là-bas tu ouvres la porte tu dis mais rentre monsieur Jésus dit je viens du ciel je viens te racheter je viens te sauver reçois-le ouvre-lui la porte regarde-le tu rentres entre et il devient ton sauveur il devient ton seigneur il devient ton rédempteur et puis il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu fils de Dieu fille de Dieu il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu très simple tu vas faire ce pas très simple ce soir et tu auras le salut tu auras la guérison tu auras la délivrance tu auras la joie et la souffrance de ta vie l'angoisse de ta vie tout cela sera ôté félicitations qui croit en son nom elle a donné le pouvoir de devenir tu vas devenir de devenir tu vas devenir le ciel va reconnaître que tu deviens enfant de Dieu à ceux à ceux qui croient à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu leur sonne maintenant où es-tu leur est venue gloire à Dieu et tu vas maintenant devenir fils de Dieu fille de Dieu enfant de Dieu la tête est baissée et les yeux fermés très simple il est venu du ciel pour pardonner nos péchés pour nous enfranchir et pour faire de nous des enfants de Dieu pour changer notre titre pour changer notre nature pour changer le nom que nous sommes appelés afin que nous ne demirions pas pécheurs mais que nous devenions des fils des filles des enfants de Dieu tu veux que cela t'arrive tu l'acceptes tu acceptes l'offre du salut du pardon et de la libération maintenant tu vas lever la main où tu te trouves gloire à Dieu il te voit déjà là-bas et il sourit il est content de toi que le roi est venu changer ta vie et tu peux le voir et tu y crois et tu lèves ta main ici à la radio à la télé en ligne partout tu réponds maintenant à l'invitation du roi si tu lèves la main s'il te plaît mets-toi debout tiens-toi debout tu es si content que tu t'identifies toi-même que maintenant je suis devenu fille de Dieu enfant de Dieu fils de Dieu lève la main et tiens-toi debout comme tu te tiens debout parle au Seigneur j'ai entendu ta parole de miséricorde j'ai entendu ta parole de salut j'ai entendu ta parole de rédemption je crois et je reçois je crois et je reçois et tu vas faire ce que tu as dit que tu feras tu me donneras le pouvoir le privilège de devenir fils de Dieu fille de Dieu enfant de Dieu toujours debout nous allons prier ensemble Père Céleste nous te disons merci pour ton amour l'amour qui ne rejette personne l'amour qui accepte tout ce qui vient à toi je prie que tu répandes l'amour là sur tout le monde qui reçoive que tu répandes l'amour sur tout ce qui reçoive ton salut au nom de Jésus Christ pardonne et oublie tous les péchés du passé lave-les et affranchis-les confirme la joie du salut dans chaque coeur je prie Seigneur que tu changes leur nom ils ne sont plus pécheurs ils sont maintenant des enfants de Dieu fils et filles de Dieu change leur nature Seigneur ôte la nature de Satan et amène ta nature à leur vie afin que soit dit tel père tel fils telle mère telle fille confirme ton salut dans chaque coeur tu as dit à l'homme mon enfant tes péchés sont pardonnés aussitôt ces péchés étaient pardonnés tu dis à tous ces gens debout hommes femmes filles garçons tes péchés sont pardonnés et aussitôt c'est fait merci Seigneur le salut est venu à tout coeur qui reçoit Christ au nom de Jésus nous prions que le Seigneur vous bénisse c'est fait nous allons appeler notre modérateur de nous vous aider en cette session de conseil nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir l'oeuvre est maintenant entre les mains des conseillers qui vont aider ceux qui ont répondu à l'appel au salut sachons que l'homme de Dieu viendra prier pour nous c'est l'heure de prendre les informations sur vous les conseillers doivent aller vers eux ce soir nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait parce que vous avez répondu à l'appel céleste vous avez passé des ténèbres à la lumière donnez donnez-nous votre nom et toutes les informations qui te seront données à la lumière à la lumière de la lumière de la lumière de la lumière pour ce Prière, donnez votre nom exact au conseiller. Ne donnez pas de faux nom parce que vous venez de donner votre vie au Seigneur. Si vous venez de donner votre vie au Seigneur en ligne, et vous l'avez fait ce soir, il y a un lien là-bas à cliquer pour remplir. Et dès que vous cliquez le lien là, il y a une fiche qui va émerger. Vous allez remplir l'affiche et vous la soumettez. Le lien est là. Vous allez voir le lien qui se défile. Et vous allez cliquer le lien là, et ça va vous conduire à une fiche que vous allez remplir. Qui est sur l'affaire de Dissiqué. Et vous remplissez l'affiche et vous soumettez ça en ligne. Si vous êtes, pour ceux qui suivent à la radio ou à la télé, prière envoyez votre nom ou vos coordonnées à travers WhatsApp ou en envoyant cela par SMS, par le numéro plus 234. Le numéro plus 234. Le numéro plus 234. Sachant que ce n'est pas la fin du programme de ce soir, l'homme de Dieu viendra prier pour nous. Donc, préparez-vous pour votre miracle ce soir. ... 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